Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on se retrouve sur les sims 3 et rappelez-vous que la dernière fois on s'est quitté alors qu'on avait acheté un superbe hôtel plutôt en sale état mais par contre au niveau de l'environnement il n'y a pas à dire franchement c'est top et le pire c'est que là nous sommes en hiver et du coup avec ce semblant de neige je trouve que ça fait encore des couleurs mais dix fois plus jolie et pour le coup je trouve que ça perd un peu de son charme quand on n'est plus en hiver oui parce que l'avantage dans les sims 3 c'est que quand on passe en mode construction hiver ou pas hiver on voit directement le terrain sans l'effet neige alors je sais que c'est possible dans les sims 4 mais pas quand on est en mode vie et personnellement je préfère quand on enlève directement la neige ou les effets comme ça parce que pour travailler notre terrain c'est quand même plus facile oui ça change tout quand même du coup tant que je suis là j'ai envie de faire un petit coup de nettoyage alors on va en profiter pour enlever tout ce qui est mauvais herbe on va peut-être pouvoir aussi enlever ce genre de choses qui traînent on sait pas trop pourquoi la baignoire je ne sais pas non plus et j'ai bien envie de faire un petit coup de ravalement voilà il est d'un blanc parfait maintenant faudrait peut-être changer les fenêtres et on va leur mettre peut-être un petit peu de couleur alors pour ça on va passer directement dans le mode je ne sais pas comment ça s'appelle on va partir sur un petit bleu comme ça et du coup on va toutes les changer à l'heure ça avance plutôt pas mal et franchement c'est quand même hyper pratique là par exemple cette barrière là je retourne sur les couleurs que je voulais je clique dessus et regardez ça met tout partout bon par contre ce qu'il faudrait que je fasse aussi plus simple c'est juste de sauvegarder ici et du coup je choisis celle ci et voilà ah ça fait plus frais par contre ça serait bien que j'essaye d'assortir les toits parce que là je le trouve pas top mais j'avoue que c'est pas pratique si je le mets comme ça est ce qu'on est plus dans quelque chose de sympa ou pas j'en ai aucune idée j'aimerais bien avoir les mêmes rebords et ben non finalement j'ai cherché partout je n'ai pas du tout trouvé l'endroit où on pouvait avoir les espèces de petits bordures de toit il n'y a pas et en plus l'inconvénient avec les toits c'est que on ne peut pas du tout changer la couleur j'ai des couleurs assez flashy qui pourrait être pas mal mais du coup je suis partie sur du bleu clair et c'est ça m'embête ça va pas bon voilà ce que ça donne un peu pour l'extérieur c'est un peu plus clair c'est plus propre maintenant il reste encore tout l'intérieur et même plein de trucs mais je ne sais pas trop comment m'y prendre c'est un peu long voici comment c'est à l'intérieur on va essayer de changer un petit peu les revêtements bon disons que c'est un tout début forcément ils ont pas beaucoup d'argent alors on va essayer de voir si on prend juste un revêtement plus clair à l'intérieur ouais c'est pas top faudrait peut-être que je change le sol alors déjà si on part sur un sol un peu plus foncé ça va peut-être nous aider ouah non pas du tout voilà on va faire ça au niveau des papiers peints et encore je suis pas fan ah non je suis pas fan ça m'énerve ah bah vu que je suis pas fan pour le coup je vais partir sur celui ci plutôt voilà je trouve que ça passe mieux on va faire ça comme ça au niveau des portes est-ce qu'au niveau du carrelage peut être plus rapide j'ai envie de dire que non on va poser un peu de lumière c'est clair vachement ces trucs contrairement à ce qu'on a là des fleurs on va rajouter une petite fleur ici et une ici voilà pour l'entrée ça va un peu mieux il suffirait de rajouter peut-être un petit tapis ouais il n'y a pas grand chose en tapis oulala en fait il n'y a pas grand chose parce que vous avez tous les tissus qui sont là et par principe en fait c'est un peu à vous de le faire quoi voilà et après on s'éclate avec le tissu qu'on veut et en plus il y a plein de choses il y a plein de choses mais en fait faut avoir le temps de chercher c'est ça le truc il y a vraiment vraiment plein de choses mais vraiment vraiment c'est trop long pour moi oui parce que je tiens à signaler qu'à la base je voulais jouer et là je crois que je vais pas avoir le temps et ouais il ya vraiment vraiment plein de choses bah voilà ça par exemple ça pourrait être intéressant et est ce que sur le format comme ça ça serait pas mieux regardez ah mais oui on peut faire plein de choses c'est trop bien oh bah ça aussi ça fait super bien en fait au début on pense que le catalogue est super pauvre mais en fait il est il est loin d'être pauvre il est archi plein même bon sauf que je retrouve pas du tout à c'était celui là je crois oh bah ça donne pas du tout la même chose du coup je trouve que les couleurs à sont super moins vives ah ouais mais non mais sérieusement regardez tout ce qu'on peut faire comme genre de tapis là il y en a plein qui vont celui-là il va super bien aller mais le souci c'est que moi je suis trop longue voilà j'allais je voulais l'agrandir non je peux pas l'agrandir tiens bah tiens toi tu peux avoir celui ci ici par exemple bon après ça par contre il y en a trop ça c'est ça c'est un peu moche alors dans le catalogue île de rêve est ce qu'on n'a pas une petite truc déjà on a une baie au bas sinon on pourrait faire ça celui là on va le déplacer et on va faire deux comme ça voilà si tu n'as pas envie de rentrer dans mon hôtel je comprends plus rien donc ça je vais voir si j'ai pas autre chose je vais vendre celle ci je vais partir plutôt sur ça qui a l'air d'éclairer beaucoup plus carrément plus même et voilà j'ai enfin fini pour la réception de ce côté là mais pas encore de ce côté là c'est trop trop long je suis trop trop longue je vais rajouter quelques fauteuils et regardez les petites rames ça fait trop beau ouais faut se rassurer on va essayer de trouver une petite table basse pour le fauteuil j'ai plus envie de partir sur un j'aime bien celui là mais avec la lumière je trouve que ça rend pas bien on va partir sur le blanc ça fait beaucoup de blanc quand même mais tant pis voilà un petit fauteuil comme ça celui ci par contre il dégage et pour le canapé on va prendre celui ci parce que bien sûr il n'y a pas celui qui va avec ça ça serait tellement trop facile bon après je vais pas me faire des trucs quand même sympa mais vu que sur celui ci on retrouve pas le côté osier je vais rester plutôt sur ce que j'ai dit ça on enlève ça on va vendre on va mettre ça là on va reprendre un tapis donc là une fois qu'on a trouvé la taille du tapis on est bon et ensuite on n'a plus qu'à aller changer notre couleur voilà comme celui ci assez dommage on n'a même pas une table une table ronde une table basse ronde écoutez vu qu'on n'en a pas de ronde je vais en mettre une comme ça par contre alors poser des trucs sur la table et ben on n'a pas beaucoup de choix quoi et vu que là c'est une salle d'attente j'ai rien c'est horrible il ya strictement rien j'ai oublié une catégorie ou quoi non j'ai rien oublié un même en fleurs à poser c'est la galère bon ok là on peut carrément donner le point aux sims e4 pour ce coup ci niveau quantité d'objets de décoration c'est très très triste cette pièce là on sait pas trop ce que c'est mais bon pour le moment elle va rester comme ça pour le buffet je pense qu'on va plutôt le mettre à l'intérieur et j'aimerais bien faire une baie vitrée ici bon par contre avec l'escalier ça gêne un peu déplacer le buffet par là et on va en caler deux par contre mon bonhomme tu vas me gêner pour le sol je crois que je vais partir sur un truc un peu plus foncé parce que je voulais mettre du clair mais ça fait bizarre on va mettre ça on remet des grandes fleurs on va décaler monsieur ici c'est bien il n'a pas bougé lui je vais me recaler une grosse fleur ici on monte la lumière on va essayer de poser plusieurs plusieurs petites tables voilà avec les chaises poser ce que ça va donner il manque plus qu'à poser peut-être en eau alors en eau on va enlever ça ça et du coup on pourrait partir sur des tables un peu plus comme ça mettre le buffet et on va mettre le buffet ici ou bah c'est bien je me demandais si on pouvait poser les trucs comme ça en eau donc on va mettre plus plutôt des fleurs comme ça bon ok même si c'est pas très réaliste en soi mais on est dans les sims un alors entre nous aussi dans les sims on peut pas faire ce qu'on veut bah où est ce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut bah voilà ça c'est parfait un petit pot comme ça c'est un mélange assez particulier mais déjà ça ça habille un peu plus là pour ça je suis pas fan de la truc comme ça oui je la préfère peut-être plus plus clair on va mettre ça alors j'aime bien celle là mais avec la couleur de celle là ok donc on va juste là on va sauvegarder le tissu on va repartir sur celle ci ici on va modifier le tissu qui est là et là ça on sauvegarde et si sur celle en bleu on partait sur peut-être un coussin plus jaune comme ça eh ben on serait parfait et je l'ai pas sauvegardé mince on sauvegarde du coup je vais enlever ça 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 je vais prendre de ça que je vais mettre là je vais dupliquer ma petite table est ce que c'est pas magnifique oui c'est magnifique bon du coup vu que c'était magnifique là haut il n'y a pas à dire quand même on pourrait se rajouter un petit buisson bon est ce que vraiment ce gros coquillage là est vraiment fantastique ouais allez on va le mettre dans cette couleur là au moins il est original oulala 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 alors attends toi déjà on va enlever ça 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 ce petit truc là aussi avons nous des haies je crois pas qu'on ait des haies mais du coup c'est quand même hyper relou parce qu'il faut que je mette un par un les trucs et qu'en plus ils se mettent mal et que ça va me coûter un bras on suis à combien oh j'ai pas beaucoup dépensé finalement d'accord alors on jette ça 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 c'est pas très droit c'est vraiment pas très très droit heureusement qu'on peut tout modifier ok bon là on s'est fait on va dire un petit un petit un petit cache misère j'ai quand même bien envie de leur mettre un petit truc comme ça ça soit un peu plus fermé bon finalement j'ai trouvé autre chose qui va faire pour le coup vraiment plus fermé voilà et là on est tranquille bon après c'est pas vraiment la couleur que je voulais qu'est ce que c'est que cette couleur et voilà ce coup ci normalement c'est bon je repars sur mes fleurs on 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 C'est parti ! Alors, pour l'avant avec la végétation, ça va un peu mieux. Je vais enlever celle-là. Il va falloir que j'en remette encore. J'ai une porte qui a sauté. Vous voyez où ma porte ? Je ne sais pas du tout où est partie ma porte. Là, je voulais mettre des petites choses comme ça. Est-ce qu'on peut les mettre un peu plus près, peut-être ? Et il va me rester cette suite-là à aménager. Par contre, ce que je vais faire, on va se rajouter quelques suites. Et pour ça, je vais aller complètement dans la facilité. Je vais passer par les pièces prédéfinies. On va prendre un bagelot-plage qui, normalement, devrait rentrer par là. Et j'ai prévu aussi de faire une suite qui, elle, va rentrer ici. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prévisualiser. Ah bah, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'aime bien ce principe-là. C'est dommage. Je ne sais même pas comment ils ont fait. Ouh là là ! Par contre, je n'ai plus d'argent. Bon, il faut bien que je me rajoute quelque chose parce que ça ne va pas du tout. Je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je n'ai pas trouvé. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai voulu agrandir un petit peu la terrasse. Parce que je trouve que sinon, ça fait vraiment tout petit. On va vite essayer. Enfin, vite. On va essayer d'uniformiser un peu tout ça. Ok, bon bah, c'était pas là-dessus que j'étais partie. Mais pourquoi pas. Hop, ça, là. Ah bah, ça m'a changé l'autre là-bas aussi. D'accord, ok. On va prendre les barrières. Oh, c'est nul là. Enfin, c'est nul. Je sais que des fois, ça m'énerve. Mais en fait, si je veux faire des séparations comme là-bas. Avec des poteaux, tous les trois, je crois. Eh bien, il faut que je m'arrête. Parce que sinon, ça ne le fait pas. Bon, une fois qu'on le sait, au moins, on le sait. Les barrières, c'est bon. On va s'attaquer à la couleur du bungalow. T'es de quelle couleur, toi ? T'es d'une couleur qu'on n'a pas. On va mettre ça de partout. Bleu. Et du coup, vu que c'est une chaîne d'hôtel, on va essayer de faire comme dans toutes les autres chambres. Partir sur les mêmes couleurs. Par contre, je crois que c'est... Je crois que c'est parce que je n'ai pas de... Bah oui, je n'ai pas de toit, forcément. Je ne peux pas avoir juste le même toit. Pouvez-vous me donner juste le même toit ? C'est celui-ci ou pas ? Oh non, c'est celui-ci, je crois. C'est nul, parce que lui, il est plus haut. Pourquoi celui-ci, il est plus haut ? Contrôle de la hauteur d'une partie de toit. Ok. Ah, d'accord ! D'accord, d'accord ! Mais il faut tout lire ! Ah, c'est pareil, celui-ci, j'aurais pu... Ok ! Ah, mais ça, trop bien ! Eh ben, voilà ! C'est magnifique ! Bon, ce qui est moins magnifique, c'est que moi, je n'aimerais pas aller dans ce bungalow. Franchement, il y a un sous-sail avec votre truc, là. Ah, c'est beaucoup mieux, quand même ! C'est vraiment beaucoup mieux ! Écoutez, il n'est pas magnifique, il n'est pas super, mais il est déjà en... C'est un début. Et moi, j'ai envie de dire, pour un début, il faut y aller doucement. Du coup, on va peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur la gestion du complexe hôtelier. Alors, on peut attribuer l'uniforme du complexe hôtelier à la réceptionniste. Ouais, carrément, on va lui mettre celui de plage. Je crois qu'en fait, elle l'a déjà. Ok. Passons à la gestion du complexe. Définir les prix du séjour. Ah, c'est gentil, c'est quand même changé. Grave, trop bien ! Définir les prix. Abordable, modéré, cher. Abordable, c'est pas mal. Fermer le complexe, certainement pas. Gérer le personnel d'entretien. J'en ai un de faible qualité. Ok, on va en mettre un, quand même. Qualité moyenne. On engage. Ensuite, voir les finances du complexe. Ouh, nous avons une occupation de 21 sur 21. Ça veut dire que nous sommes blindés. C'est trop bien, bonne nouvelle. Les recettes. On fait 504 de recettes. Par contre, on a 255 de dépenses. C'est équilibré. On n'a qu'un seul buffet. Zéro. Ah, on peut. D'accord. Donc là, c'est un déjeuner de qualité faible. On va peut-être le mettre en moyen, quand même. Ici. Ah, c'est peut-être tous ceux que j'ai rajoutés. D'accord. Écoutez, si on a un déjeuner, on va mettre un petit déjeuner. Et on va le mettre de qualité moyenne. Et pour le troisième, on va mettre un dîner, qu'on va aussi mettre de qualité moyenne. Elle, c'est notre réceptionniste. Attribuer. Ça s'est fait. Créer. Engager un nouveau. Bah non, écoutez, pour le moment, elle est plutôt sympathique. Définir les horaires de la réception. Waouh ! Elle fait un non-stop. Bah écoutez, elle fait un non-stop. Ok. Réception, rien que pour vous. C'est quoi ça ? Bah, on a besoin de... Bah non, je ne sais pas. Zéro. Bah ouais. En même temps, ça ne peut être que zéro. D'accord. Entretien. Ça, on a déjà fait. Et la tour. Activer, désactiver le service de chambre. Actuellement activé. Ouais. Changer la couleur. Oh bah non. Je viens de faire tout mon hôtel par rapport à ça. Ah, on peut l'améliorer. Bon, on va peut-être pas faire ça tout de suite. On va déjà essayer comme on est. Ok. Bon, ça c'est bon. Voir les évaluations du complexe. Ah, pardon, je lui ai coupé la parole à la pauvre. Ok. Alors là, on a plusieurs messages. De manière générale, on est deux étoiles. Si vous cherchez du surf, du soleil et du divertissement, c'est le lieu de vacances idéal pour vous. Oh, c'est gentil. C'est quoi ça ? Le Neptune. Non, non, bah il s'appelle toujours. Et en fait, on a plusieurs évaluations depuis trois jours. Deux étoiles. Deux étoiles et demie. Deux étoiles et demie. Deux étoiles et demie. Deux étoiles, deux étoiles. Et deux étoiles et demie. Alors, voyons voir. J'ai pris des vacances pour oublier les tâches ménagères. Et au final, j'ai passé toute la première journée à nettoyer la chambre qui a été dégoûtante. Oh, l'aoûté ! Ce n'était pas comme ça que j'imaginais mon séjour. Je comprends en même temps. J'aime les gaufres comme tout le monde, mais pas pour le dîner. Où sont les steaks ? Ça arrive, patience. Ne le dites à personne, mais nous sommes montrés dans un hôtel voisin pour tenter notre chance au Sentier du Feu. Nous aurions aimé que notre hôtel en propose un. Ça va, on n'est pas dans un hôtel de luxe. En même temps, elle m'a mis deux étoiles et demie. Avec ce qu'elle dit, moi j'en aurais mis beaucoup moins. Dommage que cet endroit n'ait pas de Sentier de Feu. Joli hôtel, mais où est la piscine ? Bah écoute, va dans un autre hôtel. Ajouter un bar à dessert améliorerait vraiment la qualité de votre buffet. La nourriture du buffet a été sèche et n'avait aucun goût. Ok, bon apparemment c'est la bouffe. Ils veulent une piscine, ils veulent un sentier de feu. Waouh, attendez, vous ne payez pas cher. Vous ne vous plaignez pas comme ça. Hein ? Comment peuvent-ils servir de la nourriture à varier ? C'est le pire buffet de toute ma vie. Aïe ! Mais bon, deux étoiles et demie en même temps. Franchement, ils ne sont pas trop trop durs. Bah écoutez, apparemment je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut faire. Améliorer le complexe, ça c'est ce qui nous permet de l'améliorer au niveau des travaux. On a tout vu. Il ne nous reste plus qu'à être patient et à voir ce que ça donne dans la suite. Euh, que c'est ça ? Oh bah, mais t'es en train de mourir de froid, peut-être ? Oh non, vous avez vu, il le réchauffe avec un ses cheveux trop fort. Oh mais c'était trop marrant ! Ok, il est pratiquement 8h du matin, le Neptune a rapporté 266 simflouzes. C'est pas énorme, mais on va être patient, on va voir si ça va pas évoluer dans la journée. Et pour finir notre épisode, on va essayer d'aller rencontrer de nouveau les sirènes, parce que Pandine m'avait dit que c'était comme ça qu'on pouvait débloquer une autre île, sauf que j'avais pas réussi. Et pour trouver une sirène, rien de plus simple, il suffit d'aller dans la grotte des sirènes. Parce que tout simplement, il ne fallait pas être ami, mais meilleur ami. Et en plus, pas avec n'importe quelle sirène, mais avec des sirènes PNJ, bien connues. Ok, bon bah maintenant, on attend ! Oh, il y a des gros coquillages. Bon, on va ramasser, écoutez, on n'a que ça à faire, pour le moment, on ne voit pas de sirène. Ok, pas de sirène, par contre, alors deux gros requins de l'autre côté. Je suis vraiment très très triste, mais... Mais hormis les requins qui viennent m'embêter à longueur de temps, je n'ai vu aucune sirène. Mais là, c'est pas possible ! Oh là là, en plus, j'en oublie mon petit Steven, il a l'air de pas aller bien du tout ! Bon, je crois que c'est un échec. Je pense que je vais pas du tout réussir à trouver la sirène pour aujourd'hui, l'épisode va être largement assez long. Alors malheureusement, je crois qu'on va devoir nous quitter là-dessus. Faut absolument que j'aille m'occuper de Steven, ça va pas aller. Non, mais en plus, sérieusement, il y a deux gars sur la plage et il n'y en a pas un qui vient. Venez m'aider ! Venez faire quelque chose, s'il vous plaît ! Et eux, ils font quoi ? Ils font leur devoir ou quoi ? Oh, je crois que la sirène va venir m'aider ! Allez, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi ! Voilà ! C'est parfait ! On peut s'arrêter là-dessus, nous sommes rassurés, Steven va survivre. Du coup, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si vous l'avez pas déjà fait. Vous pouvez me soutenir sur Utip, le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde ! Abonnez-vous !